Musique Avec quel regard notre Créateur nous a-t-il visités ? Jean 1, 1, 13 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout se crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui est Jésus ? Jésus est le Maître qui a créé l'univers entier et toutes choses avec sa parole. Qui est Jésus pour nous ? Jésus est notre Sauveur. Jésus est le Seigneur et le Sauveur qui est venu sur cette terre en tant que notre Rédempteur et nous a sauvés de tous les péchés du monde avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est écrit en Jean 1,3 Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a créé l'univers. Quand Dieu a dit au chapitre 1 de Genèse « Que la lumière soit, la lumière fut » et Dieu dit « Que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. » Il en fut ainsi. Toutes les plantes, les gens et toutes choses dans l'univers sont venues à exister à travers la création de Jésus-Christ. La chose étonnante est que ce Dieu créateur est venu sur cette terre. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre était de permettre à chacun de nous de recevoir la vie éternelle par la rémission des péchés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la véritable lumière du salut. Aussi, Jean l'apôtre a témoigné au sujet de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 9, 12 Le Seigneur est venu pour chasser les ténèbres de tous les péchés en nous donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit, la véritable lumière pour ce monde. Avec cet évangile de vérité, il a effacé tous nos péchés, y compris ces péchés qui ont été hérités des ancêtres de l'humanité une fois pour toutes. Pourquoi les gens refusent-ils d'accepter Jésus comme leur sauveur ? Jésus, le roi des rois, n'est pas venu sur cette terre avec une apparence attrayante pour être bien accueilli par les gens. Beaucoup de gens refusent d'accepter Jésus-Christ en tant que leur sauveur parce qu'ils ne rejettent pas leurs idées fixes. Des gens vivent sans savoir qu'ils sont toujours pécheurs et sont donc des êtres destinés à l'enfer. Ils vivent sans réaliser pourquoi ils doivent croire en Jésus en tant que leur sauveur et ils ne connaissent toujours pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y en a plusieurs qui ne savent pas que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant sur cette terre. Combien ignorants sont ces gens au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit et ils n'essaient même pas de croire en Jésus qui est venu par l'eau et le sang. 1 Jean 5, 6 Ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont des pécheurs destinés à l'enfer pour leurs péchés. Alors, ils ne peuvent pas recevoir Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant que leur sauveur parce qu'ils ne le connaissent pas correctement. Jésus est venu sur cette terre comme Seigneur et Sauveur mais les Israélites et beaucoup de pécheurs sur terre n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur. Bien que Jésus soit venu sur la terre qu'il a créée lui-même pour ces gens, ils n'ont toujours pas accepté et reçu Jésus comme leur Sauveur. Jésus est né en Israël dans un petit village de campagne appelé Bethléem. Jésus est né dans une grange où le bétail vivait. La raison pour laquelle il est venu était de nous sauver, nous tous, ces faibles pécheurs du péché. Cependant, les pécheurs vivants insistent pour vivre dans les ténèbres en rejetant Jésus et choisissent de souffrir pour leurs péchés. Ces personnes désirent aller au ciel sauver de leurs péchés mais à cause de leur méconnaissance et de leurs fausses pensées, elles ne peuvent pas suivre la file de personnes qui ont reçu le salut. Le Seigneur est le Sauveur qui est venu pour sauver tous les pécheurs de tout péché du monde. Cependant, beaucoup de personnes vivant dans ce monde n'ont pas reconnu que Jésus est le Sauveur. Les gens, à l'époque de Jésus, ne pouvaient pas reconnaître que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Créateur qui a créé toute chose dans l'univers, eux y compris. C'est pourquoi les Israélites et les Gentils n'ont pas accepté Jésus en tant que leur Sauveur. Ainsi, nous devons connaître la vérité que Jésus, lui-même, à l'âge de 30 ans, a reçu le baptême pour effacer les péchés de l'humanité de gens qui baptisaient dans le Jourdain. Nous devons savoir pourquoi Jésus a fait ainsi. Jésus a dû recevoir le baptême pour prendre tous les péchés de ce monde une fois pour toutes. Son arrivée sur cette terre était de nettoyer tous les maux et injustices commis par tous les pécheurs de tout temps. Jésus a commandé à Jean-Baptiste à ce moment-là « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, 15 Ce passage est la preuve que Jésus a pris les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Ces mots signifient que c'était un ordre pour Jésus de prendre les péchés de toutes les personnes en recevant le baptême et d'effacer leurs péchés une fois pour toutes. Jésus a dit à Jean-Baptiste « Je dois être baptisé par toi afin de prendre tous les péchés des pécheurs et les sauver. Je dois prendre tous les péchés que les gens commettent à cause de leur faiblesse en recevant le baptême, les péchés du présent, du passé et tous les péchés des gens qui naîtront jusqu'au jour où la terre cessera d'exister. Alors toi, Jean-Baptiste, obéis à mon commandement et étends tes mains sur ma tête. » Ainsi, pour prendre les péchés de l'humanité, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Par conséquent, Jésus pouvait nettoyer les péchés de l'humanité une fois pour toutes en les recevant à travers le baptême. Le baptême que Jésus a reçu était comme suit. Cela a été exécuté de la même manière que l'imposition des mains dans les rites sacrificiels de l'Ancien Testament. Dieu a établi ce système sacrificiel et si ces lois étaient suivies correctement, les gens de cette époque pouvaient passer leur péché sur un animal sacrificiel en plaçant leurs mains sur la tête de l'animal. Puis les animaux sacrificiels devaient être tués pour verser leur sang et le peuple brûler leur chair et leur graisse sur l'autel et la donner devant Dieu à la place de leur propre mort. C'était la façon dont les gens de l'Ancien Testament pouvaient recevoir la rémission de leurs péchés. De même, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste afin de prendre tous les péchés et les malédictions de tous les gens. Ceci est la vérité du baptême de Jésus qui est révélé dans la parole du Nouveau Testament. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés des Israélites une fois pour toutes comme l'agneau dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons dû être éclairés par la parole de Jésus. Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 15 Jésus est le véritable sauveur de toute l'humanité. Jésus a donné la lumière du salut avec l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute l'humanité. Le Seigneur est le Dieu de puissance et de salut. Le Seigneur est le Dieu de grâce. Jésus a la puissance de sauver toute l'humanité du péché. Jésus est venu et a versé la lumière du salut sur nos esprits. Nous tous ne pouvons rien d'autre que vivre dans les ténèbres de ce monde à cause de nos péchés. Le Seigneur a déversé la véritable lumière du salut dans nos esprits avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus nous dit J'ai pris vos péchés par le baptême. J'ai porté tout le jugement de tous les péchés à votre place en versant mon sang sur la croix. Je suis votre sauveur. J'ai effacé tous vos péchés. Le Seigneur Dieu nous laisse entendre ces belles et bénies nouvelles en nous déversant la lumière vraie dans nos esprits obscurcis. Jésus a brillamment illuminé nos esprits obscurcis en nous donnant les nouvelles délicieuses du salut qui nous permet de recevoir la rémission des péchés. Notre Seigneur a clairement effacé nos péchés en nous transformant en enfants de Dieu sans péché. Ainsi, nous pouvons maintenant clamer Jésus est devenu mon sauveur, Jésus a effacé tous mes péchés. Jésus a donné la véritable lumière du salut à toute l'humanité. Il n'y a eu aucun véritable sauveur avant que Jésus soit venu. Il n'y a eu aucun autre sauveur excepté Jésus-Christ. Personne ne pouvait sauver les gens qui sont dans le monde des péchés des péchés de ce monde. Tous les gens sont incapables de se sauver eux-mêmes de leur faiblesse, de leur injustice, de leur péché et de leur jugement certain. Par conséquent, c'est seulement Jésus-Christ qui a pu sauver tous les gens de tous leurs péchés. Il est écrit en Esaïe 59-16 Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Le Seigneur a projeté le salut de l'humanité et est venu sur cette terre pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés avec la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, le Sauveur de l'humanité Jésus est venu en tant que médiateur entre Dieu et nous et il a pris les péchés de l'humanité sur son corps brisant le mur du péché qui nous avait séparés de Dieu le Père. Il a pris le jugement pour tous les péchés de l'humanité en versant son sang sur la croix et ensuite il est ressuscité des morts pour nous donner la nouvelle vie. Cet acte juste était assez pour donner la bénédiction d'être appelé enfant de Dieu à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur véritable Sauveur. Notre esprit est satisfait avec la foi parce que notre Seigneur est venu comme le Sauveur avec ce généreux salut. Nous devons savoir que Jésus est notre Sauveur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde. Jésus s'est lui-même abaissé revêtant la chair de l'homme a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste a reçu le jugement en versant son sang sur la croix et par la suite il a accompli le salut de l'humanité complètement en ressuscitant des morts trois jours après. Et il est assis à la droite du trône de Dieu le Père où il se tient encore à ce jour. Maintenant, celui qui croit en le fait que Jésus est notre Sauveur peut devenir un enfant de Dieu et entrer dans le royaume du ciel. Maintenant, celui qui sait et croit que Jésus a pris nos péchés quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et qu'il a accompli toute la justice de Dieu une fois pour toutes en versant son sang, celui-ci recevra la rémission du péché peu importe combien faible et déficient il puisse être et peu importe le grand nombre de péchés qu'il a commis. C'est la vérité que vous êtes sauvés de tout péché seulement si en votre esprit vous croyez en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux avec de l'argent mais nous pouvons entrer par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devenons les justes par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit avec notre esprit nous devenons les enfants de Dieu et nous pouvons être bénis. C'est pourquoi le seul véritable sauveur de ce monde entier est Jésus. Le nom Jésus signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21 Par conséquent le nom Jésus-Christ est le plus approprié pour celui qui est le sauveur de l'humanité. Le même Jésus qui est venu est également le Seigneur qui a précédemment fait l'homme à partir de la poussière et soufflé dans les narines d'Adam le souffle de la vie pour faire de lui un être vivant. Et le Seigneur a également fait Ève à partir d'une côte d'Adam. Pourquoi a-t-il fait une femme et l'a-t-il donnée à Adam ? C'est pour faire de nous des êtres humains parfaits. J'aimerais vous enseigner une chose drôle. Le caractère chinois pour la personne est reine. Ce caractère se compose de deux lignes séparées qui impliquent deux personnes. S'il y a seulement une ligne dans le reine, cela tombe. Cela ne peut pas tenir. Par conséquent, le fait que le caractère chinois reine ait besoin de deux lignes signifie que deux personnes, un homme et une femme, doivent faire un pour devenir parfaits. Ainsi, les gens disent que si un homme épouse une femme, ils deviennent une personne complète. Il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. Ce verset dit comment un homme et une femme devraient se marier et vivre heureux ensemble, donnant naissance à leurs enfants. C'est la norme que Dieu a fixée pour nous. L'apôtre Paul nous enseigne au sujet du mystère de la structure du mariage disant « C'est un grand mystère mais je parle concernant le Christ et l'Église » Éphésiens 5, 32. Dieu veut nous laver de tous nos péchés pour faire de nous sa mariée et pour nous épouser. En bref, Dieu a établi le système du mariage pour nous aider à comprendre sa volonté envers nous. Il veut nous rendre juste en effaçant tous nos péchés de sorte que nous puissions vivre avec lui dans son royaume pour toujours. Mais, chers croyants, pouvons-nous aller au ciel par nos propres actions ? Pouvons-nous aller au ciel en vivant vertueusement ? Non. Même si ce sont des questions complexes, approchez-les comme si vous étiez un enfant. Les enfants pensent en termes simples. C'est pourquoi Jésus a aimé les enfants. Les adultes doivent également être simples comme des enfants pour être bénis par Dieu. Maintenant, je vous demande d'être simple en répondant aux questions suivantes. Mes chers croyants, un pécheur peut-il entrer au ciel ? Non, celui qui a du péché dans son cœur sera envoyé en enfer. Est-il possible pour nous de ne pas commettre de péché même pendant un moment après que nous soyons nés ? Non, aucune personne ne peut s'empêcher de commettre des péchés. Puis, est-il possible à une personne qui a commis un péché même une fois d'entrer au ciel ou pas ? Non, ce n'est pas possible. Alors, c'est seulement juste que personne ne puisse entrer au ciel. Alors, cela signifie-t-il qu'il n'y a aucune manière d'aller au ciel ? Non, c'est pourquoi le Sauveur est nécessaire pour nous tous. Nous pouvons seulement aller au ciel par le Sauveur qui nous a sauvés de tous les péchés. Dieu nous a créés et il est devenu un homme pour effacer tous nos péchés après que nous soyons tombés dans le péché. Jésus est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre revêtant le même corps que nous. Ce Jésus a pris nos péchés et les péchés de toute personne sur cette terre sans aucune exception. Jésus a pris tous les péchés du monde sur son corps en recevant le baptême de Jean. Tout comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament passé les péchés de son peuple sur le bouc émissaire en imposant ses deux mains sur la tête du sacrifice, Jean, le représentant de l'humanité, a étendu ses mains sur la tête de Jésus. Jésus a commandé à Jean « Permets que cela soit maintenant je te l'ordonne passe les péchés sur moi en imposant tes mains sur ma tête. » L'imposition des mains signifie passer sur. Jésus reçut l'imposition des mains de Jean qui est le représentant de toute l'humanité. Les péchés du monde sont passés sur Jésus à ce moment exact. Mes chers croyants, même si vous ne connaissez pas tout ce qui est dit dans cette épaisse Bible, si vous comprenez et acceptez l'évangile de l'eau et de l'esprit, même dans ce court temps, vous pouvez être sauvés de tous vos péchés. Je prêche le cœur du salut maintenant avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous deviendrez les enfants de Dieu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre esprit. Même si vous n'avez jamais donné une offrande, même si vous n'avez jamais fait une seule fois une bonne action dans votre vie, vous irez au ciel par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12 Dieu donne la bénédiction du salut à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur esprit. Dieu bénit également de telles personnes en les faisant devenir enfants de Dieu. Nous, les pécheurs, n'avons aucun mérite et il est juste pour nous d'aller en enfer après avoir reçu le jugement. Mais Dieu nous a aimés et il nous a donné son Fils unique. Son Fils unique est venu sur cette terre et a pris tous nos péchés en recevant le baptême dans le Jourdain et a reçu tout le jugement pour nos péchés en versant son sang sur la croix. Et nous sommes bénis en étant les enfants de Dieu par la foi en cette vérité. Je souhaite pour vous que vous receviez Jésus comme votre sauveur par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre esprit et que vous soyez sauvés des péchés du monde. Comment recevoir Jésus comme notre sauveur ? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12 L'avez-vous reçu ? Recevoir quelqu'un est seulement possible quand nous connaissons bien le visiteur. Si quelqu'un frappe à la porte, nous disons qui est-ce ? Si cette personne est l'une de nos connaissances, nous ouvrons la porte largement et disons content de te voir, rentre ! Quoi de neuf ? Voilà comment nous recevons nos amis. Même si nous n'avons pas rencontré Jésus personnellement, nous pouvons toujours le recevoir dans nos cœurs parce que nous venons pour bien le connaître par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous savons que Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême dans la rivière du Jourdain. Je peux garantir que vous pouvez recevoir la rémission de tous vos péchés en faisant ainsi devant Dieu. Je ne peux pas garantir les choses de ce monde mais je peux garantir votre salut, votre départ au ciel, que vos péchés sont effacés, que vous rejoignez les justes, que vous devenez enfants de Dieu, que vous recevez la vie éternelle et que vous recevez des bénédictions merveilleuses. Je peux vous garantir toutes ces choses merveilleuses si vous croyez en Jésus qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Avec cette foi, je peux garantir pour vous que Jésus a pris non seulement vos péchés mais également les péchés de vos descendants, vos ancêtres, tous les péchés d'Adam aux gens qui naîtront jusqu'aux derniers jours sur cette terre. Votre cœur est l'endroit le plus saint où Dieu peut demeurer. Recevez l'Évangile de l'eau et de l'esprit avec l'esprit. Croyez de tout votre cœur que Jésus est votre Sauveur. Je n'ai aucune raison d'être fier de moi. Cependant, la seule chose pour laquelle je peux fanfaronner et me vanter est la grâce de Jésus et la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus m'a donné. Quoi qu'il en soit, je souhaite vraiment pour vous que vous deveniez enfants de Dieu aujourd'hui par la foi en cela dans vos cœurs. Vous devenez enfants de Dieu seulement si vous connaissez et croyez en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez connaître correctement la vérité du salut. Si vous croyez en Jésus sans connaître la vérité du salut, vous finirez par devenir un religieux hypocrite. Combien d'églises aujourd'hui sont seulement attentives à rassembler de l'argent tout comme une entreprise. Il y a du juste et du faux dans les doctrines du christianisme. Alors, si vous ne connaissez pas la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit mais croyez juste en des doctrines du christianisme, vous ne pourrez rien faire d'autre que devenir un religieux hypocrite. Je souhaite pour vous de ne pas tomber dans ces fausses doctrines du christianisme. Je prêche l'Évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Je ne prêche pas autre chose excepté l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Il est clair que Dieu veut donner, il ne veut pas recevoir de nous. Dieu nous donne le salut avec l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Il efface nos péchés, nous permet d'être des enfants de Dieu, donne les bénédictions de Dieu et il désire nous donner toutes ces choses bénies. Dieu nous bénit et nous sauve. Nous devons savoir cela. Je peux garantir votre salut devant Dieu sans aucun doute. Jésus a pris tous vos péchés quand il a reçu le baptême dans le Jourdain et il a porté jusqu'à la croix tous les jugements et les punitions pour les péchés que vous avez commis dans votre vie. Et ensuite, il est ressuscité des morts le troisième jour. Il est sorti du tombeau et il se tient à la droite du trône de Dieu le Père. Mes chers croyants, notre Jésus est toujours vivant et il regarde toujours aux personnes qui croient en lui par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus regarde au peuple qui est né de nouveau non pas du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et seulement de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être sauvé parce que son père est un ancien ou un pasteur. Même le fils d'un pasteur ne peut pas aller au ciel grâce à la fidélité de son père. Qui que ce soit peut être sauvé du péché et aller au ciel uniquement quand il croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son esprit et reçoit la rémission des péchés. Il est écrit Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1, 9 Si vous recevez la véritable lumière les ténèbres de votre cœur s'évanouissent en un rien de temps et vous devenez des enfants de lumière. Si vous croyez dans votre esprit que Jésus est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit vous êtes sauvés de tous vos péchés sans faute. Ce que je suis en train de dire est que Jésus est venu comme sauveur pour chacun de nous. Quoi que vous n'en sachiez pas beaucoup au sujet des écritures vous pouvez être sauvés de vos péchés en croyant au fait que Jésus a pris tous les péchés du monde et qu'il a accompli ainsi toute la justice de Dieu en recevant le baptême dans le fleuve du Jourdain. Dieu remet nos péchés parce que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je souhaite pour vous que vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus est mort sur la croix il a dit tout est accompli Jean 19 30 Je désire pour vous que vous croyez cette parole. Il a assurément accompli tout notre salut avec son baptême et son sang sur la croix. Nous ne pouvons pas voir Jésus avec nos yeux physiques mais nous pouvons croire en lui avec notre esprit. Clairement avant il y avait un tel degré d'obscurité dans notre esprit. Cependant nous sommes venus à nous échapper de l'obscurité parce que quelqu'un a fait briller la lumière de la vérité dans notre esprit. Ce donateur de vie est Jésus. Nous devons accepter Jésus dans nos cœurs connaissant ce fait et nous devons également nous rappeler que nous ne pouvons pas vivre pour toujours. Il est écrit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Hébreu 9 27 Nous vivons pendant 70 à 80 années en moyenne et mourrons un jour. Moïse a également déclaré Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent des que peines et misères car ils passent vite et nous nous en volons. Psaume 90 10 Nous mourrons un jour mais ce n'est pas la fin pour nous après cela il y a le jugement de Dieu après notre mort et le ciel et l'enfer nous attendent après cela. Par conséquent nous devons recevoir la rémission du salut tandis que nous vivons sur cette terre par la foi en Jésus et le recevoir avec notre esprit. Seulement alors il n'y aura aucun mauvais jugement pour nous en ce jour et nous pourrons également apprécier un bon nombre de bénédictions. C'est parce que Dieu changera votre esprit et votre famille. Quelqu'un pourrait dire moi non je ne peux pas le faire je ne suis pas une personne qui croit en Jésus. Pourquoi ? Une personne comme moi ne peut pas croire en Jésus parce qu'elle est née avec la nature humaine commettant des péchés. L'Église sera ruinée. Ne soyez pas inquiet à ce sujet. Seulement si vous croyez au fait que Jésus a pris tous vos péchés et a reçu le jugement pour ses péchés alors Jésus entrera dans votre cœur et changera votre esprit pécheur en esprit juste et vertueux. Chers croyants je souhaite pour vous que vous confiez tous vos péchés à Jésus. Je souhaite pour vous que vous vous confiez à Dieu avec votre mauvais et faible esprit au sujet duquel vous ne pouvez rien faire. Si vous vous confiez en lui il prendra toutes vos iniquités et faiblesses cela parce que notre Seigneur est Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Nous tous devons vivre nous préparant à aller au ciel à tout moment tandis que nous vivons. Après que nous ayons reçu la rémission des péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit nous sommes correctement préparés à aller au ciel et si nous croyons en Jésus nous recevrons les bénédictions célestes non seulement les bénédictions de ce monde mais également les bénédictions du prochain monde. Je souhaite également pour vous que vous sachiez que la grâce de Dieu ne finit pas à votre génération mais elle sera donnée à vos enfants. Si nous croyons en Dieu il nous protège comme notre berger il nous protège contre les esprits mauvais de sorte qu'il ne puisse pas nous toucher 1 Jean 5 18 Je remercie Jésus qui est devenu mon sauveur aussi bien que votre sauveur. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501